Bonjour à tous et à toutes. J'espère que votre rentrée se passe dans des conditions correctes, malgré les incertitudes liées à l'épidémie de Covid, liées aux incertitudes économiques, à l'emploi. En tout cas, sachez que pour ce qui nous concerne à Maud et dans le pays de Maud, on est mobilisés à fond. C'est le début d'un nouveau mandat. Vous m'avez accordé une confiance immense lors des dernières élections et je veux évidemment, avec toute mon équipe, être à la hauteur de cette confiance. J'ai été amené à annoncer à la presse, pour que vous en soyez informé, énormément d'initiatives nouvelles, à la fois pour la qualité de vie au quotidien, la sécurité, que je veux continuer de renforcer, notamment dans les endroits où ça ne va pas, où il faut remettre de l'ordre, mais aussi en matière de santé, les cabinets médicaux, la rénovation de l'hôpital, dans le domaine de l'environnement, qui est une des grandes priorités pour notre ville, et puis enfin, bien sûr, de tout ce qui touche à la qualité de la vie, aux animations que nous maintenons malgré les difficultés. Ça, c'est pour le volet de la vie quotidienne. Et puis, il y a tout l'autre volet qui est le lancement des grands projets. La rénovation de la place de l'hôtel de ville, mais aussi, bien sûr, la cité de la musique, la rénovation du cinéma, la halle du marché, beaucoup de choses qui vous seront naturellement présentées. Sachez en tout cas qu'on est mobilisés, que dans tous ces domaines, vous pouvez continuer, bien sûr, de me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'ai repris mes permanences hebdomadaires du vendredi pour recevoir les meldoises et les meldois qu'ils souhaitent. Nous continuons au maximum de faire ce que nous pouvons pour que notre ville soit toujours aussi agréable à vivre et que nous puissions relever aussi les défis de demain. En tout cas, c'est à ça qu'on s'emploie pour protéger les meldoises et les meldois et faire que notre ville soit toujours plus agréable à vivre. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada